La paix perpétuelle La paix perpétuelle La paix perpétuelle La paix perpétuelle Je cite La paix perpétuelle 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 Un traité qui se composait d'abord de neuf articles, six préliminaires et trois définitifs, plus une première annexe, à laquelle se joint un an après, dans la réédition de 1796, une seconde annexe portant un titre qui va nous retenir « Article secret en vue de la paix perpétuelle ». Pourquoi compter ainsi ? Pourquoi compter avec la lettre ou le chiffre de l'expression de Kant lorsqu'il parle de dix ou onze quilles ? C'est qu'en lisant Kant qui nomme, qui balance ou lance, verve une onzième quille, un onzième projectile, Kegel rime avec Kugel, la balle, la munition, On ne peut pas ne pas être tenté de refaire les comptes, de vérifier les lignes de calcul pour constater que cette onzième cartouche évoque immanquablement l'ajout du supplément secret lors de la réédition de 1796. Il y a là en tout cas une numération plausible du calcul stratégique kantien en vue de la paix. Car on aura compris que ce qui compte ici, c'est non seulement la possibilité même du calcul, l'appel au calcul qui est inhérent au texte de Kant, mais aussi et surtout l'inscription, dans le texte et dans son histoire, d'une logique de la supplémentarité ou du surplus. Que dit-elle donc cette annexe surnuméraire, cette annexe qui n'est sans doute pas si annexe que ça du reste, puisqu'elle se présente comme un article, article à part entière, à l'instar des neuf autres ? Qu'est-ce qu'il énonce, ce second supplément, qui étrangement semble aussi entrer en flagrante contradiction avec le premier article préliminaire de la première section, lequel stipulait, un peu comme l'avait fait Jeremy Bentham d'ailleurs, quelques années auparavant, dans l'une des propositions de son Plan for a Universal and Perpetual Peace, qui stipulait donc, je cite Kant, qu'aucune conclusion de paix ne doit valoir comme telle si une réserve secrète donne matière à une guerre future. Mit den Geheimen vorbehalt. Là où ce premier article préliminaire semblait condamner les clauses secrètes en général, comme celles que Frédéric Guillaume II venait d'ailleurs d'inscrire entre les lignes du traité de Bâle, eh bien le second supplément, quant à lui, n'est pas loin de se présenter comme une tentative, à nouveau, de ménager la susceptibilité ou la fierté du monarque. Je cite ce second supplément. Dans des procédures de droit public, un article secret, un geheimer article, est objectivement, c'est-à-dire si l'on considère son contenu, une contradiction. Mais subjectivement, si on le juge d'après la qualité de la personne qui le dicte, il est possible qu'il s'y trouve un secret, geheimnis, parce que cette personne estime délicat pour sa dignité de s'en déclarer publiquement l'auteur. L'unique article de cette espèce est contenu dans la proposition suivante. Les États armés pour la guerre doivent consulter les maximes des philosophes concernant les conditions de possibilité de la paix publique. Mais l'autorité législative d'un État, auquel il faut naturellement attribuer la plus grande sagesse, semble se discréditer en cherchant à s'instruire auprès de ses sujets, les philosophes, des principes de sa conduite envers d'autres États. Il semble pourtant très conseillé de le faire. Ainsi, l'État devra y exhorter les philosophes tacitement, c'est-à-dire en en faisant un secret, stillschweigend, « Ce qui signifie ceci, il les laissera parler librement et publiquement des maximes universels de la conduite de la guerre et de l'établissement de la paix, car ils le feront déjà bien d'eux-mêmes si on ne le leur interdit pas. » Fin de citation. Le statut de cet article secret est étrange, qui semble contrevenir non seulement, je l'ai dit, au premier article préliminaire, mais aussi et surtout à ce que Kant, dans le second appendice, qui prolonge et clôt vers la paix perpétuelle, ce que Kant nomme la formule transcendantale du droit public, à savoir la condition de publicité, publicité, incompatible avec quelque secret que ce soit. À la fin d'une longue note d'Aporie, Jacques Derrida s'étonnait de la place que Kant, dans le second supplément de Vers la paix perpétuelle, accordait à un secret qui excède ou précède ainsi l'opposition entre public et privé, comme entre état de nature et état de droit. Mais ce qui est peut-être plus remarquable encore, c'est que ce secret semble constituer pour la paix une sorte de condition de possibilité qui non seulement doit rester implicite et invisible, voire structurellement inaccessible, pour pouvoir fonctionner en tant que tel, mais qui doit aussi se borner à ne rien prescrire, à laisser faire et parler, à laisser libre cours aux affaires et aux discours, notamment philosophiques, qui finiront bien, en suivant leurs cours, par se porter d'eux-mêmes vers une fin qu'ils ne visent aucunement. En cela, l'économie des calculs qui doivent conduire à la paix, et nous verrons qu'il s'agit bel et bien, au fond, d'une paix économique, d'une pax economica perpetua, cette économie de la raison d'état impliquerait elle aussi, à sa manière, une main invisible, qui l'amènerait à promouvoir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Vous aurez peut-être reconnu les mots de Adam Smith dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, la fameuse main invisible. Si je les convoque ici, ce n'est pas seulement en vertu d'une analogie entre ces deux structures, l'agora philosophique, selon Kant, et le marché, selon Smith, qui ont en commun de rendre possible une finalité dans l'exacte mesure où celle-ci reste cachée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas l'objet d'une visée intentionnelle. C'est aussi, si je convoque ces mots d'Adam Smith, c'est aussi et surtout pour m'approcher des nœuds complexes, des rapports intriqués qui se nouent entre le projet de paix perpétuelle et cet homo economicus dont Michel Foucault a esquissé l'histoire dans ses cours au Collège de France entre 1977 et 1979. Une intrication, un entrelac que l'on pourrait résumer dans cette formule de Foucault, je cite, « la garantie de la paix perpétuelle, c'est donc en effet la planétarisation commerciale », formule qui fait écho à celle si souvent citée de Kant à la fin de son troisième article définitif, « on en est arrivé au point, dit-il, où toute atteinte au droit en un lieu de la Terre est ressentie en tous ». Puisque ce troisième article définitif stipule que, je cite, « le droit cosmopolitique doit se restreindre aux conditions de l'hospitalité universelle », et puisque la dite hospitalité a pour fin de permettre d'utiliser, en vue d'un commerce possible, le droit de jouir de la surface de la Terre qui appartient en commun au genre humain, on comprend que la caution ultime de la paix perpétuelle, sa garantie, garantie, selon le titre du premier supplément, ce sera, je cite Kant, « l'esprit de commerce qui ne peut coexister avec la guerre et qui, tôt ou tard, s'empare de chaque peuple ». La raison économique, il faut le souligner, est ainsi en dernière instance l'assurance de la paix perpétuelle, mais elle ne protège de la guerre qu'en se saisissant des peuples, qu'en les assujettissant à sa maîtrise, « tôt ou tard », comme dit Kant, c'est-à-dire selon une économie ou une usure temporelle qui est la temporalité à crédit de la paix perpétuelle elle-même. Mais il faut encore patienter un peu, il faut prendre le temps, se donner le temps ou emprunter le temps qu'il faut pour nous approcher de ce nouage complexe qui nous attend. Une imbrication qui, dans l'analyse qu'en propose Foucault, a la forme d'une superposition, d'une surimpression ou d'un relais de différents lexiques. Dans « Naissance de la biopolitique », la genèse du libéralisme est en effet décrite en faisant dériver les termes du criticisme kantien, la distinction entre chose en soi et phénomène, vers les termes de l'opposition marxienne entre valeur d'usage et valeur d'échange. Avant d'y venir, il convient toutefois d'inscrire le texte de Kant dans le contexte auquel il doit nombre de ses motifs, qu'il relance et rejoue autrement dans son jeu de quille. Déjà, l'idée même d'une paix perpétuelle est bien antérieure à l'esquisse philosophique de Kant, puisqu'on la trouve notamment en 1623 dans l'ouvrage du moine Emmerich Cruset, intitulé « Le nouveau ciné » ou « Discours d'État » représentant les occasions et moyens d'établir une paix générale et la liberté de commerce par tout le monde. Où l'auteur tente de montrer que la différence des religions ne peut empêcher la paix universelle, ce sont ces termes, une paix qu'il s'agit dès lors d'assurer à perpétuité en fondant une assemblée universelle d'ambassadeurs, sans doute la première préfiguration des actuelles Nations unies. Je cite Cruset, le nouveau ciné, « Il serait nécessaire de choisir une ville où tous les souverains eussent perpétuellement leurs ambassadeurs afin que les différents qui pourraient survenir fussent vidés par le jugement de toute l'Assemblée. Les ambassadeurs de ceux qui seraient intéressés exposeraient là les plaintes de leurs maîtres et les autres députés en jugeraient sans passion. Et pour autoriser davantage le jugement, on prendrait avis des grandes républiques qui auraient aussi en ce même endroit leurs agents. Or, le lieu le plus commode pour une telle assemblée, c'est le territoire de Venise, pour ce qu'il est comme neutre et indifférent à tous les princes, joint aussi qu'il est proche des plus signalées monarchies de la terre, de celle du pape, des deux empereurs et du roi d'Espagne. Il n'est pas loin de France, de Tartarie, Moscoui, Pologne, Angleterre et Danemark. Quant à la Perse, la Chine, l'Éthiopie et les Indes orientales et occidentales, ce sont des pays bien reculés, mais la navigation supplée cette incommodité et pour un si bon sujet, on ne doit point refuser un long voyage. Fin de citation. Le nouveau ciné de Crusset, ne l'oublions pas, est placé sous le signe du commerce et de son développement mondial. La liberté de commerce de par le monde est en effet un motif qui s'annonce dès le titre de l'ouvrage pour revenir ensuite presque à chaque page dans le corps d'un texte qui, en proposant une police universelle, ce sont les mots de Crusset, utile indifféremment à toutes les nations, parlent d'ailleurs de la société humaine comme d'un corps précisément dont tous les membres ont une sympathie de manière telle qu'il est impossible que les maladies de l'un ne se communiquent aux autres. Or, le commerce dans ce corps textuel et social n'est pas seulement le beau fruit d'une paix universelle, comme dit Crusset, c'est aussi et avant tout le paradigme des relations entre les États. La constitution d'un grand et libre marché économique n'est donc pas seulement ce en vue de quoi les nations de la Terre doivent s'efforcer au moyen de leur Conseil général ou Assemblée mondiale, c'est déjà et surtout, comme le suggérait Foucault, la forme même d'intelligibilité de leurs rapports. Je cite Foucault dans « Sécurité, territoire, population ». Le problème est de savoir à partir de quel moment ont été effectivement perçus sous la forme de la concurrence entre États, de la concurrence dans un champ économique et politique ouvert, dans un temps indéfini, ces phénomènes d'affrontement, de rivalité, que l'on pouvait constater évidemment depuis tous les temps. À partir de quel moment est-ce qu'on a organisé une pensée et une stratégie de la concurrence pour coder tous ces phénomènes-là ? Il me semble bien, poursuit Foucault, que c'est à partir du XVIe, XVIIe siècle qu'on a perçu les rapports entre les États, non plus sous la forme de la rivalité, mais sous la forme de la concurrence. Ce passage de la rivalité des princes à la concurrence des États est sans doute une des mutations les plus essentielles dans les formes de ce qu'on peut appeler la vie politique et l'histoire de l'Occident. Fin de citation. Que la politique internationale, comme on dirait aujourd'hui, soit donc conçue en termes de concurrence économique, c'est là un bouleversement dont l'ouvrage de Crusset, que Foucault mentionne d'ailleurs comme lieu de naissance d'une société des nations, c'est un bouleversement dont cet ouvrage est à la fois l'effet et l'archive. Au terme de la guerre de 30 ans, c'est-à-dire, comme le rappelle Foucault, de 100 ans de luttes religieuses et politiques qui ont amené d'une façon claire et définitive la disparition et du rêve impérial et de l'universalisme ecclésiastique, eh bien, le théâtre des relations inter-étatiques voit émerger un nouvel enjeu, celui que Foucault décrit comme l'équilibre européen ou la balance de l'Europe. Et la pointe hyperbolique de cet enjeu, à savoir l'idée de la paix universelle et perpétuelle qui apparaît chez Crusset et dont Kant héritera un siècle et demi plus tard, cette pointe vient se planter, se ficher, selon Foucault, à la place même que l'imperium ou l'ecclésia ont ainsi laissé vacante. Je cite encore Foucault « Au lieu d'une sorte d'eschatologie absolue qui fixerait à l'histoire comme point d'achèvement un empire, une monarchie universelle, on va avoir quelque chose qu'on pourrait appeler une eschatologie relative, une eschatologie précaire et fragile, mais vers laquelle il faut effectivement tendre et cette eschatologie fragile, eh bien, c'est la paix, c'est la paix universelle. » Fin de citation. Une paix, poursuit Foucault, que l'on n'attend plus d'une suprématie enfin unitaire et définitivement incontestée, comme celle de l'Empire ou comme celle de l'Église, mais d'un dispositif permanent de relations entre États, c'est-à-dire de l'organisation consciente, réfléchie et absolument permanente d'une diplomatie toujours en train de négocier. Toujours les termes de Foucault. Bref, la paix perpétua, ce serait donc avant tout un négotium perpetuum, un incessant commerce entre les États. Le commerce et la communication des peuples s'entretient par le moyen de la monnaie qui va de part et d'autre, lit-on dans le nouveau ciné de Crusset. Et l'on comprend dès lors que l'accord pacifique, l'équilibre ou la balance irénique des souverains doivent se redoubler en quelque sorte d'un pacifisme monétaire. Je confesse, ajoute Crusset quelques pages plus loin, qu'il est nécessaire que les princes d'un commun consentement réduisent les monnaies à un même pied afin que chacun puisse contracter partout sans dommage. La société des nations semble bel et bien avoir comme son horizon ou comme son nombre porté un marché commun. Cet enjeu de la monnaie ou de l'argent qui s'entrelace si étroitement chez Crusset au motif de la paix perpétuelle, on le retrouve également qui rythme et scande l'esquisse philosophique de Kant. avec une première occurrence qui vient ponctuer la fin du troisième article préliminaire en vue de la paix perpétuelle, à savoir cet article qui stipule qu'avec le temps, les armées permanentes doivent disparaître totalement. Énonçant apparemment un lieu commun, Kant écrit, je cite, que la puissance de l'argent, Geldmacht, pourrait bien être l'instrument de guerre, Kriegsvergzeug, le plus sûr. Mais c'est dans l'article suivant, c'est dans le quatrième article préliminaire qui voudrait bannir les dettes touchant aux querelles extérieures de l'État, les Staatsschulden, in beziehung auf äußere Staatshändel. C'est donc dans ce quatrième article préliminaire que l'argent apparaît comme ce pouvoir de différer qu'il est. Kant semble d'abord minimiser l'impact potentiel du mécanisme de la dette et du crédit. Il écrit, chercher à l'extérieur ou à l'intérieur de l'État une aide dans l'intérêt de l'économie du pays, ce n'est pas une ressource suspecte. Mais, ajoute-t-il aussitôt, le crédit et la dette, il songe apparemment à l'Angleterre de son temps, le crédit et la dette peuvent se mettre à travailler comme une machine destinée à ce que des puissances se contrecarrent mutuellement, « als entgegenwirkende machine der Mächte gegen einander ». Que Kant, dans ce texte qui passe trop volontiers pour être l'œuvre d'un doux rêveur occupé à ses songes creux iréniques, que Kant dise qu'un système du crédit, un créditsystème, est une véritable machine de guerre, voilà ce dont on n'a pas encore pris la mesure, me semble-t-il. Et lorsque Kant ajoute que ce système machinique, travaillant au profit d'un polémos général, consiste en des dettes, schulden, qui croissent à perte de vue, ins unabseiliche, anwachsender, mais qu'elles sont toujours à l'abri d'un remboursement immédiat, lorsqu'il envisage donc que la puissance de l'argent soit très exactement le différé sans fin de la présentation du rendu des comptes au présent, eh bien, on touche au point précis où la paix perpétuelle, c'est-à-dire perpétuellement remise à plus tard, coïncide avec l'exercice même d'un pouvoir économique aveugle. Ce que Kant décrit comme un trésor pour faire la guerre, un schatz zum Kriegführen, il parle de la dette, c'est-à-dire du crédit. Ce trésor, donc, dit-il, pourrait certes s'épuiser, erschöpft werden kann, mais, note-t-il aussitôt dans une parenthèse, dont d'ailleurs la syntaxe procrastine, en fait, cela même qu'elle énonce, mais, dit-il donc, c'est précisément la raison pour laquelle ce trésor, c'est-à-dire la machine polémologique du système de la dette et du crédit, peut et doit être entretenue, reportée ou ajournée encore longtemps, temporisée donc dans sa fin par, je cite, « l'animation du commerce avec ses répercussions sur l'industrie et les gains ». Fin de citation. Il n'y a donc nul hasard, je crois, à ce que, comme certains autres articles préliminaires formant la première section de « Vers la paix perpétuelle », cet article quatrième qui vise à bannir les dettes, puisse faire l'objet d'un atermoiement, peut-être infini, dans son effectuation. Contrairement à certains autres articles qui, dit Kant, exigent une mise en œuvre immédiate, eh bien, certaines des lois qu'il vient de mentionner en vue de la paix perpétuelle, écrit-il, contiennent les permissions d'en ajourner l'application. « Erlaubnisse erhalten, die vollführung aufzuschieben ». C'est notamment le cas de la loi prescrivant l'abolition des dettes. Mais alors, ajoute-t-il en une remarque dont la syntaxe est abyssale, je cite, « Il ne faut pas cependant perdre de vue la fin qui permet l'ajournement, ohne doch den zweck aus den augen zu verlieren, der diesen Aufschub erlaubt. » Si c'est ainsi la fin qui autorise l'ajournement, l'ajournement promet d'être sans fin. Et la paix perpétuelle s'annonce comme ayant la structure même de la dette, sans cesse reportée, sans cesse différée, sans cesse relancée. Peut-être est-ce au bout du compte, dans ce sens qu'il faut entendre le mot de Kant, « surrogate », ce mot si souvent commenté qui apparaît dans le deuxième de ses articles définitifs, stipulant que le droit des gens doit être fondé sur un fédéralisme d'État libre. Après avoir expliqué qu'une alliance des peuples ne devrait pas être pour autant un État des peuples, sous peine de contradiction, car plusieurs peuples en un État ne formeraient qu'un seul peuple, ce qui contredirait l'hypothèse, bref, Kant présente l'idée de la fédéralité qui doit progressivement s'étendre, dit-il, à tous les États et conduire ainsi à la paix perpétuelle, il présente cette idée comme un substitut, comme une façon de subroger à une impossible république cosmopolitique, la république, comme vous savez, étant, selon le premier article définitif, la seule constitution pouvant conduire pour Kant à la paix générale et universelle. Je cite Kant « Aux États, dans leur rapport mutuel, la raison ne peut pas donner d'autre manière de sortir de cet État sans loi ne contenant que la guerre que celle de s'accommoder, comme des particuliers qui renoncent à leur liberté sauvage, de lois publiques de contrainte et de constituer ainsi un État des peuples, s'accroissant sans cesse et qui rassemblera finalement tous les peuples de la terre. Mais comme ces peuples suivant leur idée du droit n'en veulent pas de cet État des peuples, seul l'équivalent négatif, la négative surrogate, seul l'équivalent négatif d'une alliance permanente protégeant de la guerre et s'étendant toujours plus loin peut, à la place de l'idée positive d'une république mondiale, retenir l'inclination guerrière. » Fin de citation. Qu'est-ce que c'est donc que se substitut négatif, négative surrogate, sinon l'acte de décès de la souveraineté dans les relations internationales ? Tel est peut-être le véritable secret qui se loge dans le supplément ajouté, dans le second supplément formant la onzième quille ou le onzième projectile du dispositif de paix qu'ancien, car Kant, à mot couvert, n'y annonçait rien de moins qu'une double destitution, n'en déplaise à Frédéric Guillaume II, le souverain y perdait son point de vue souverain en étant appelé à consulter ses philosophes qui, à leur tour, ne sauraient accéder à aucune souveraineté Kant écrit en effet qu'il ne faut pas s'attendre à ce que des rois philosophes ou à ce que des philosophes deviennent rois mais il ne faut pas non plus le souhaiter etc. Mais le secret du secret de cette double perte de souveraineté celle des souverains et des philosophes c'est sans doute comme l'avait suggéré Foucault dans un passage remarquable de naissance de la biopolitique c'est sans doute la dette secrète du criticisme kantien lui-même à l'égard de la raison économique je cite Foucault le monde économique est par nature opaque il est par nature intotalisable l'économie est une discipline sans totalité l'économie est une discipline qui commence à manifester non seulement l'inutilité mais l'impossibilité d'un point de vue souverain c'est à dire que nous avons là un moment où l'économie politique peut se présenter comme critique de la raison gouvernementale critique je l'emploie dit Foucault au sens propre et philosophique du terme après tout Kant un peu plus tard d'ailleurs devait dire à l'homme qu'il ne peut pas connaître la totalité du monde et bien l'économie politique avait dit au souverain quelques décennies auparavant toi non plus tu ne peux pas connaître tu ne peux pas connaître la totalité du processus économique il n'y a pas de souverain en économie il n'y a pas de souverain économique fin de citation il faudra bien faire un jour l'analyse de cet endettement de Kant à l'égard de l'économie politique et elle devra en passer par tous les moments où chez Foucault le lexique du criticisme kantien se superpose en une surimpression calculée à celui de la gouvernance économique pour m'acheminer vers une conclusion je reviens un instant au contexte de vers la paix perpétuelle et à la tradition dont Kant hérite après le nouveau ciné de Crusé il y a eu d'autres précurseurs du projet de paix perpétuelle de Kant le baron prussien et révolutionnaire français Anacarsis Cloutz guillotiné en 1794 avait ainsi fait imprimer en 1792 soit trois ans avant l'esquisse philosophique de Kant un ouvrage intitulé La République Universelle dans lequel il rappelait que nombre d'écrivains politiques ont présenté des projets de paix perpétuelle de confédération d'États de nations Cloutz fait allusion pour s'en démarquer au projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe de l'abbé de Saint-Pierre dont la publication en 1713 déclencha toute une série de débats de lectures et de commentaires critiques sous la plume de Leibniz de Rousseau ou de Voltaire voire de Kant lui-même qui le mentionne brièvement dans la septième proposition de son idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique et bien c'est dans le contexte de tous ces débats qu'a surgi l'image avec laquelle Kant ouvre vers la paix perpétuelle vous connaissez peut-être l'ouverture remarquable de ce texte le titre à la paix perpétuelle puis de nouveau à la paix perpétuelle et Kant enchaîne on peut laisser en suspens la question de savoir si cette inscription satirique à la paix perpétuelle sur l'enseigne de l'aubergiste hollandais où était peint un cimetière vaut pour les hommes en général ou pour les chefs d'état en particulier qui ne parviennent jamais à se lasser de la guerre ou bien seulement pour les philosophes qui s'abandonnent à ce doux rêve fin de citation c'est au tout début de la préface de Leibniz à son Codex Iuris Gentium Diplomaticus en 1693 que l'on trouve la mention d'une telle enseigne apposée dit Leibniz sur la façade de la maison d'un élégant plaisantin en Hollande un plaisantin donc qui sous la plume de Kant qui emprunte l'image à Leibniz devient un aubergiste dont l'écriteau à la paix perpétuelle flotte suspendu au-dessus du traité de paix kantien qui commence zum ewigen Frieden quelle que soit la manière dont on traduit ce titre en français projet de paix perpétuelle ou plus littéralement vers la paix perpétuelle ce que la traduction est condamnée à perdre c'est la répétition qui saisit qui emporte et qui déporte d'emblée les trois mots allemands car l'intitulé général zum ewigen Frieden est immédiatement repris sur l'enseigne de l'aubergiste zum ewigen Frieden où elle peut aussi apparaître sur cette enseigne comme une sorte de dédicace zum ewigen Frieden au sens de à la paix perpétuelle d'exergue ou d'épigraphe à moins que ce ne soit une épitaphe comme dans un cimetière à la paix perpétuelle dont il s'agit de faire le deuil tout ça donc dans ces trois mots qui sont repris en tête du bref paragraphe introductif qui précède la première section avant de figurer encore ces mêmes trois mots dans le titre de cette première section d'où lorsqu'on ouvre le traité de Kant un effet de cascade itérative que je pourrais résumer de la manière suivante zum ewigen Frieden zum ewigen Frieden erster abschnitt welcher die prelimina article zum ewigen Frieden unter Staaten erhält c'est à dire dans une tentative de version française qui devrait bien insister et choisir là où l'allemand ne l'impose pas je traduirais peut-être comme ça vers ou à la paix perpétuelle titre à ou vers la paix perpétuelle enseigne de l'aubergiste puis première section qui comprend les articles préliminaires à ou en vue de ou vers la paix perpétuelle entre états bref tout se passe comme s'il y avait plusieurs paix perpétuelle si c'était possible car ce serait en fait une contradiction dans les termes la perpétuité impliquant le caractère inchangé en principe de la dite paix plus d'une paix éternelle qui se précède ou qui se suive auxquelles on s'adresse ou vers lesquelles on tend auxquelles on en appelle ou en direction desquelles on s'efforce que l'on salue ou dont on déplore la disparition en réinscrivant plus d'une fois le cadre ou le parergone du titre dans le texte ces répétitions ces relais ces déplacements on pourrait même dire ces usurpations d'une paix par une autre qui la redoublent et la hantent ces répétitions ont évidemment pour effet de différer la stabilisation de l'accord irénique ne serait-ce que sa stabilisation dans une adresse ou dans un sens identique à soi comme si une paix était sans cesse en attente ou en dette vis-à-vis de l'autre dans le temps de l'écart ou du report textuel qui se creuse entre elles peut-on se donner le temps de penser une telle dette ou peut-être la question est-elle mal formulée peut-être faudrait-il demander peut-on emprunter le temps mais à qui qui nous le prêtera jamais en nous fichant la paix et contre quoi en vertu de quelle dette abyssale peut-on emprunter le temps pour s'approcher de cette machine de guerre qu'est le système du crédit selon Kant parlant des créditeurs qui ne se présentent pas tous ensemble car il y en a toujours un de plus pour garantir l'autre comme le secret à venir d'une dette en supplémentarité perpétuelle Kant les désigne ces créditeurs dans son quatrième article préliminaire du terme allemand de Gloibiger c'est-à-dire aussi les croyants les fidèles de cette religion qu'est le capitalisme comme le dira Walter Benjamin un siècle et demi plus tard dans ce fragment posthume qu'on évoquait ce matin avec Gil ce fragment posthume qui reste je crois entièrement à lire aujourd'hui le capitalisme comme religion capitalismus als religion 1921 ce fragment s'ouvrait sur un avertissement quant à la menace d'une guerre générale ou d'un polémos universel je l'inscris ici cette mise en garde à la façon d'une enseigne d'auberge une autre suspendue je cite démontrer la structure religieuse du capitalisme nous entraînerait encore aujourd'hui dans les détours d'une polémique universelle démesurée würde heute noch auf den Abweg einer maßlosen universal polemique führen je vous remercie merci merci